hey salut les amis voilà je suis dans ma serre ça y est donc c'est installé j'ai installé le salon de jardin comme tous les ans je suis bien je vais enfin pouvoir commencer mes semis on est le 16 ou le 17 j'ai peut-être le 17 même j'ai pas encore fait un seul semi je crois que c'est la première fois mais le temps le temps s'y prête pas il pleut tout le temps là encore aujourd'hui il pleut c'est un peu galère donc voilà donc là je suis de retour je suis bien je crois que c'est la place du pacha là c'est bizarre cette sensation qu'on a là quand on est quand on retrouve un petit peu ces marques donc je vais faire mes semis d'abord je vais commencer par les tomates donc je vais faire tomates ananas classique la jaune je vais faire l'ananas rouge alors je connais pas on m'a offert ça on m'a donné ça je vais essayer ananas rouge la tomate allongée la coeur de bœuf et de la marmande voilà donc classique je vais faire une 15 20 20 pieds à peu près je me dis que je suis pas en retard parce que toute façon l'expérience maintenant commence un petit peu à me dire que les petites vont rattraper les autres donc je suis pas inquiet et puis voilà j'ai du terreau de semis avec de la petite perlette la petite perlite donc voyez comment il est il est assez fin on dirait un peu de la tourbe mais bon je pense que ça va être pas mal et puis comme vous voyez j'ai rien pour arroser parce que j'arrose pas je fais par capillarité donc moi je mets dans un voilà je mets dans un petit bac comme ça je mets de l'eau au fond de mon petit bac et ça ça arrose tranquillement sans tasser la terre sans rien faire donc moi je préfère après j'arrose j'arrose à l'arrosoir ou pulvée mais pour l'instant tout au début moi je préfère par aspiration donc je crois que j'ai tout dit j'ai travaillé un peu dans ma serre j'ai préparé ma serre donc elle est prête à recevoir les plans enfin les plans et même les pieds elle est prête d'ailleurs j'ai filmé je crois je vais vous faire voir ça ouais je vais essayer de le mettre là 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 voilà j'ai essayé de le mettre en petit pour vous faire voir et puis et puis voilà donc du baume au coeur de la joie et non non j'en fais pas trop je suis vraiment bien là allez je commence et puis je vous fais voir ça après donc voilà voyez comme j'ai préparé j'ai préparé mes pots donc j'ai commencé par les tomates ananas ananas orange anormal donc je vais en mettre deux par pot et dès que ça va lever je transférer il y en a quand il y en aura un qui aura levé j'irai le mettre dans un autre pot tout seul voilà vous voyez j'en mets une à droite une à gauche et puis basta vous savez la nature à la base elle n'a pas besoin de nous donc là c'est juste un petit coup de main hop hop ainsi de suite ainsi de suite et après je alors après je le filtre voyez je mets du terreau très très fin dessus voilà voilà donc maintenant je mets du terreau très très fin dessus faut pas que la graine soit gênée si jamais il ya des petits morceaux voilà ensuite je mets tout ça dans un bac comme ça là je sais pas si vous voyez ouais attendez je vais lever un petit peu voilà dans un bac je mets de l'eau au fond et ça arrose par en dessous et c'est parfait comme ça la graine elle ne bouge pas elle n'est pas dérangée par la pression de l'eau bon je sais qu'avec un pulvée ça bouge pas non plus mais moi j'aime bien cette façon de faire voilà j'ai l'habitude j'aime bien voilà voilà bon ben allez moi je continue les autres variétés puis je vous fais voir ça quand c'est fini bon ben voilà les tomates c'est bon alors ananas rouge ananas orange donc là c'est la barquette des ananas donc voyez comme je vous disais je mets de l'eau au fond voyez et ça monte vous voyez déjà vous voyez déjà les premiers que j'ai mis il commence déjà on voit c'est beaucoup plus foncé bah c'est l'eau qui remonte par en dessous donc ça les arrose sans toucher les graines quoi sans bouger les graines donc j'ai mis de la marmande donc les pots ronds c'est la marmande et de la coeur de boeuf voilà donc deux graines par pot et puis après ben je jouerai en pot pot par pot enfin graines par graines ou alors ou alors je vais voir pour l'instant là je pense que j'en ai largement assez et si jamais j'ai rien qui lève et ben il ya le plan b comme tout le monde enfin comme tout le monde il ya le plan b j'irai dans une serre ou acheter mes plans mais bon il ya peu de chance je n'ai jamais fait voilà donc ben moi je vais continuer avec des oeillets d'inde pour accompagner mes tomates et puis et puis je continue allez à tout de suite bon ben voilà c'est fini enfin c'est fini pour ce matin donc les tomates c'est bon là bas dans la petite serre j'ai mis du physalis là j'ai mis des oeillets d'inde pour accompagner les tomates et deux petits pieds de tomates cerises voilà donc ça sera ça sera bon pour aujourd'hui pour l'écure curbitacée je vais attendre encore un petit peu parce que c'est un petit peu tôt et puis puis voilà allez ben moi je continue bon ben voilà les premiers semis sont faits je vais je vais rester là pour aujourd'hui ça suffit c'est pas la peine on est que le 16 mars c'est pas la peine de lancer des semis qui vont de toute façon filer il ya énormément de chances que ça file à cette saison donc moi j'ai le temps on va y aller tranquille je vais préparer mon jardin parce que pour l'instant c'est encore un petit peu en friche la serre c'est bon mais pas le jardin et puis puis voilà quoi cette année je vais faire un peu comme d'habitude mais je vais quand même planter quelque chose je vous dis pas tout de suite ça sera ça pour plus tard quelque chose pour ceux qui me connaissent ils savent que j'aime bien essayer des trucs et là je vais quand même essayer un truc de ouf quoi donc faut que j'essaye c'est ça me ça me travaille depuis depuis plusieurs plusieurs mois faut que j'essaye donc j'ai acheté les graines j'ai tout ce qu'il faut maintenant il faut que je mette ça en place mais je vous en dirai plus un peu plus tard voilà puis moi je vais je vais vous souhaiter un bon dimanche parce que là on est dimanche et puis voilà c'est tout à bientôt il y aura il y aura peut-être un peu plus de contenu dans les prochaines vidéos parce que le jardin va vraiment démarrer là c'est vraiment le début et puis moi je vous dis à bientôt n'hésitez pas ainsi si la vidéo vous a plu ou si vous voulez me suivre un petit pouce bleu abonnez vous et puis moi je vous dis à bientôt allez ciao ciao les amis